Musique de générique Musique de générique C'est pas ma faute, ça m'a pété à la gueule Mais attends mais tu sais que t'en as même mis sur 16 ? Oui Le mec en a mis sur 16 et tout de la peinture quoi Non mais c'est ça on a l'impression, le mec il a ouvert le pot en plein milieu Et en fait le truc c'était une bombe qui avait à l'intérieur Le pot a explosé tu sais Et il y en a partout quoi Il y en a partout, ça ressemble plus à rien C'est super moche Non faut le dire c'est très moche Il faudra la V16 aussi Du coup C'est pas grave, il y a quand même des choses à voir Aujourd'hui puisque c'est vrai qu'il y a eu des mises à jour Sur le jeu et donc on va observer Certaines choses qui ont été ajoutées Notamment ce petit truc là qui permet de préserver la nourriture A l'intérieur Donc vous voyez pour qu'il fonctionne il faut qu'il y ait du spark powder Et puis on peut y mettre par exemple Vous voyez les dodo, les oeufs de dodo là Alors dans 10 Ah ça dure quand même longtemps en fait de base Il faut 17h en fait pour qu'il se périme là Et si je les mets là dedans Il me faut beaucoup plus Il me faut beaucoup plus C'est quoi c'est des jours ? Ouais c'est des jours là Il faut 7 jours mec Je te ramène Donc ça va ça se conserve assez longtemps Vous voyez qu'on a un oeuf de T-Rex Oui parce que notre T-Rex a pondu On sait pas trop comment quand même On a deux mâles On a deux mâles Donc voilà notre T-Rex a quand même réussi à pondre D'ailleurs voyons voir l'oeuf de T-Rex On peut le mettre au sol je suppose ouais Si je le droppe là attends Je vais regarder à quoi il ressemble quand même Parce que je ne l'ai pas vu en T-Rex Non mais T-Rex c'est remaphrodite c'est tout Ouais ça doit être ça ouais Drop item Ah ouais il est bien rouge le truc quoi Ah lui aussi lui il a dû se faire mal en le sortant tu vois En fait il a sorti la vache Je comprends ce qui s'est passé C'est du grand n'importe quoi Enfin voilà donc ça c'est un premier ajout qui est sympa Pour conserver les aliments Bien sûr plus tard il y aura le frigo Mais bon pour l'instant ça reste un premier élément sympa Ensuite ce qui a été ajouté ou modifié C'est justement je vous avais fait une vidéo sur le tigre dans le sabre Et je vous avais dit qu'il ne pouvait pas sauter Et que je trouvais ça regrettable Et bien ça a été mis à jour Hop regardez il peut sauter Et c'est d'ailleurs un petit peu Un petit peu cheaté je trouve Regardez quand il saute maintenant Si vous faites que des sauts regardez la vitesse quoi du truc C'est assez abusé Et du coup la dernière chose qu'on va montrer aujourd'hui On va s'attarder là dessus Parce que ça va être un petit peu le thème de la vidéo C'est ce que vous avez vite fait entrevue à gauche Et qu'on va de suite aller voir Et c'est également une nouveauté sur le jeu Il s'agit du spinosaure Pinosaure Alors on va aller le voir Ah non mais il faut faire la petite musique et tout Alors on va aller le voir Je ne sais pas si Merci Je ne sais pas si Mino va me suivre S'il a un truc à faire à côté Ou s'il veut venir J'essaie de venir mais J'essaie de réparer mes conneries C'est un petit peu ça Alors déjà Comme d'habitude pour les gros dinos comme ça On fait un petit peu le tour histoire de l'observer Regardez moi ça un peu Ça c'est de la bête Il fait quasiment la taille d'un T-Rex On n'en est pas loin Et non la couleur est sympa C'est original C'est original ouais c'est bien sympa Donc bien sûr on a une selle La selle est au même niveau que pour le T-Rex Donc level 60 A ce propos on peut monter plus haut que level 60 maintenant Mais il n'y a pas de craft supplémentaire après Par contre ça permet de gagner des points Pour pouvoir débloquer des nouvelles choses Donc niveau dégâts d'après Mino qu'il a déjà testé Ce serait au niveau d'un T-Rex aussi Donc on va tester ça Et on va également tester de l'amener dans l'eau Pour Donc c'est plus à droite tu m'as dit en fait On va le faire courir un peu Parce que le problème c'est qu'ici en fait j'ai pied Et j'aimerais bien le voir dans l'eau Voir exactement la vitesse qu'il arrive à prendre quoi Et du coup si j'ai pied partout Ça va pas être très utile Donc je pense qu'il faut que j'aille sur la droite là encore De toute façon à force de suivre l'eau On va bien trouver un endroit où j'ai plus pied Ah toi tu vas dans la flotte carrément avec Il avait soif Ah il avait soif pardon Alors son attaque c'est juste un petit coup normal Non il est tombé Juste un petit coup Ouais un petit coup qui fait énormément de dégâts je pense Mais un petit coup quoi Regarde c'est quoi ça Un méga piranha Enfin un piranha quoi Ouais ils sont gros celui-là Ouais enfin ils sont morts surtout Alors Ah bah regardez Un autre spinosaure à côté de moi D'une couleur totalement différente Je préfère largement le mien Celui-là on dirait limite un Ah mais il va m'attaquer je suis bête Je reste à côté en mode ouais vous avez vu Ah mais non il s'enfuit ou il m'attaque ? Ouais il m'attaque là Vous avez vu il est mignon Je sais pas comment il est passé Non mais c'est ça ouais Bah je suis allé de suite à droite Tu m'as dit d'aller à droite Je suis allé à droite Indirectement oui Donc vous voyez que je l'ai complètement dégommé Donc ça veut bien dire que je fais énormément de dégâts Et euh Alors attendez on va le up On va lui mettre en stamina pour l'instant Stamina mina Eh eh En fait de suite à droite c'est ça là-bas Il y a la mer Donc je vais plus avoir pied ça va être bon Euh si je peux passer Je vais peut-être faire le tour Attendez on va voir les dégâts sur un tree En même temps Ouais il m'a fallu 4 coups Sachant que je suis level 7 Donc ça va quoi On a pas du tout augmenté encore ses dégâts Donc euh Alors ça reste Ça reste un bon truc Ça reste un bon quota Des bons dégâts Donc euh On va tester d'aller dans l'eau je vous dis On va tester ça de suite Pas profond ici Mais en tout cas vous voyez Il y a pas mal de couleurs différentes Ouais mais plus loin c'est profond Il y a pas mal de couleurs différentes Et c'est vrai que je préfère celui qu'on a L'autre ça faisait Je t'ai dit style caméléon En fait dans la jungle Ou un truc comme ça Ok il s'arrête pour faire un caca Hop 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 Ça y est Là on se retrouve dans l'eau ça y est Et il y a que l'aileron qui dépasse là c'est stylé Par contre il a pas l'air Il ? Je te noyais Euh ouais il faut pas le dire Mais il peut pas plonger plus Ou ça veut dire que je suis pas Ah si c'est bon ça y est Alors par contre il y a un truc qui m'étonne C'est que je peux pas accélérer Quand je suis dans l'eau avec lui Je peux juste avancer normalement Je ne peux plus faire la touche Rémanter pour accélérer Un mégalodon je me le fais avec lui On est d'accord ? Oui Alors oui c'est moi qui suis en train de me noyer Je ne regardais pas la bonne courbe Lui il va bien mon dino Mais moi je ne vais pas bien Non non je vais vraiment me noyer C'est bon Je n'arrivais plus à remonter à la surface C'est mon perso Donc voilà Non mais Finalement dans l'eau Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus rapide Bon après j'ai envie de dire Il est quand même très très lent aussi Quoi dans l'eau ? T'es sérieux ? Ah mais t'es même plus dessus en plus mec Il fait pas le fou hein Il est quand même déjà très très lent Quand il est hors de l'eau Donc c'est vrai que sous l'eau Ça reste à peu près équivalent finalement On va essayer de se faire un mégalodon du coup Ah oui d'accord Ah oui non mais je prends zéro dégâts en plus avec Je le démonte assez vite En fait c'est assez easy du coup Ouais du coup c'est sympa C'est sympa comme créature quoi Ah oui et du coup En fait c'est pas Je sais pas ce dinosaure il est censé pouvoir aller sous l'eau Mais par contre il a quand même une jauge de Je viens de te remarquer Il a une jauge quand même de Ben justement de D'oxygène Donc c'est un dinosaure qui peut aller sous l'eau Sa barre d'oxygène dure très longtemps Comparé à la nôtre Mais si je dis pas de bêtises Les mégalodons n'ont pas de barre d'oxygène du tout Ce qui est logique d'ailleurs Parce qu'ils vont pas sur la terre Donc celui-là en fait au bout d'un moment Il peut pas y rester non plus quand même Et le croco d'ailleurs je sais pas Il peut y rester indéfiniment ou pas J'ai pas fait gaffe Du coup Il semble que oui Ok donc c'est juste le Ouais le spinosaure il a une bonne durée Mais pas illimité Ok C'est bon à savoir C'est bon à savoir aussi Ah oui c'est vrai que tu m'avais dit aussi Qu'on avait un ankylo là Oui Et du coup est-ce que c'est bien Parce que tout le monde me dit que c'est bien Pour farmer les rochers Est-ce que c'est vraiment si bien Ouais tu peux casser les cailloux avec Montre le truc Il y a pas un caillou là dans le coin L'autre côté de la maison je pense Ouais là-bas dans l'eau Mais attends c'est super lent par contre Ah d'accord il a level up lui Tu vois si je m'en occupe bien Je le prends deux secondes Il level up Ah je regarde un truc Ouais sa barre d'octygen Descend quand même plus vite à lui que Que spinosaure Donc ça va Ça va c'est normal Alors attends parce que j'attaque pas bien le rocher je crois Ah ouais d'accord il a def le rocher Il a fait masse de stone et de flint Bon bah effectivement ça reste efficace Après je sais pas si on récupère quand même beaucoup de métal dessus Ah si on en récupère là j'en ai eu Un petit peu Alors il est où polochon ? Pourquoi il vient pas polochon ? C'est pas mal bah écoutez c'est bon à savoir C'est bien qu'on m'a indiqué certaines choses comme ça Ça me permet de tester Bon on va reprendre quand même notre petit Notre petit dino bien sympathique du jour J'aime bien dire petit dino quand on voit ce genre de dino Tu vois la taille du monstre Allez hop on les met là Alors également je réponds à une question qui revient assez régulièrement Oui actuellement on est sur un serveur privé Donc il n'y a que nous C'est fait exprès C'est pour justement qu'on puisse découvrir le jeu jusqu'au bout Et pas se faire head off Vous voyez tous les soirs et tout repère Donc on galère à avancer et à vous montrer tout simplement tout ce qu'il y a dans le jeu Donc déjà c'est pour ça Parce que si certains serveurs sont pas forcément très stables Donc au moins on est sur un serveur où on sait qu'il n'y a pas de soucis Et au moins pas trop de joueurs Donc pas de lag ni rien Jusqu'à ce que ça stabilise Et du coup le PVP par contre c'est quand même prévu Mais ce sera pour la saison 2 Une fois qu'on aura fait le tour vraiment du jeu Et bien on refera une autre saison Où on ira sur un gros serveur Et où il y aura bien sûr du PVP Et peut-être même un recrutement de plus de joueurs Du coup parce que pour le PVP et tout Ce sera bien qu'on soit assez nombreux je pense Donc mais voilà on verra ça en temps et en heure Mais en tout cas voilà sachez-le Le PVP arrivera la saison 2 Pour l'instant c'est vraiment la découverte du jeu quoi si vous voulez On va se faire un petit Pronto Des fois on se demande si on le touche bien Ah oui j'ai quand même réussi à tuer un dodo En cherchant le bronto Après c'est vrai que vous allez me dire Ouais c'est quand même plus long que J'ai tué un autre dodo Attends je crois qu'il y en a un Ah énorme Attends c'est la chasse au dodo avec ça Mais c'est tellement risible de voir ça Oh mec tu devrais trop voir ça attends Le dodo là Je peux le voir Ah oui t'es où ? Je te vois même pas Ah oui d'accord l'autre il y a avec le mégalodon L'autre il va en train de changer tous les dinos tu sais Mais euh Mais elle est promenée un peu Ouais Après je vous dis ça semble peut-être pas aussi puissant que ça l'est Mais déjà vous voyez que je prends aucun dégâts avec lui pour l'instant Et surtout il est que level 7 quoi Donc après quand on va le monter Comme le T-Rex qui sont mettons level 60 et quelques Si on monte tout après dans les dégâts et tout Je pense qu'il va faire énormément de dégâts sûr Je vais prendre de l'huile au passage Ouais Il en faut aussi pour Pour nettoyer ? La nouvelle machine pour préserver la Non la machine pour préserver la nourriture Ah il faut de l'huile pour cette machine ? Mais laquelle ? Le frigo ? L'huile ça permet de Quand on a de morceaux de vente cuite en fait On met avec de l'huile dans la bine quoi Et ça fait de la viande séchée avec Ah oui effectivement en plus tu m'en avais parlé Je l'avais complètement zappé Là il me faudrait un petit peu d'huile donc j'en récupère un peu Par contre j'avoue que sa façon de nager j'aime bien Tu sais quand tu vois juste l'ail rond dépasser là Là tu te dis mec là il y a un gros truc sous l'eau Vaut mieux pas y aller quoi Parce que perso si je vois ça je suis un peu plus qu'un megalodon Allez alors on va essayer de chasser un petit peu avec Ça continue de faire level up à moi aussi en même temps Je suis combien là ? Je suis 53 ça va me faire 54 Mais j'ai l'impression en fait c'est ça Je les fais reculer en même temps que je les touche Ah ouais On va lui rajouter du coup Bah la stamina La stamina à mort de toute façon dès le début Je pense que c'est plutôt ça le plus intéressant Je voulais voir vite fait les engrams 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 Ah oui c'est ça on aura ça aussi à tester Ok 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 donc il y a encore pas mal de choses à montrer quand même qu'on peut faire Euh mais on fera ça c'est prévu C'est prévu D'ailleurs faudrait qu'on se prévoit une petite session avec les explosifs Pour les tester Tu sais on se fait genre 2-3 murs par-ci par-là On essaie de s'en faire et on se teste ça Puisqu'on a les trucs improvisés Et il y a les vrais C4 aussi un peu plus tard Que j'ai pas encore d'ailleurs Après il y a tout ce qui est électricité aussi à venir A voir Et après niveau armes finalement il n'y en a pas tant que ça Parce que là j'ai juste un pistolet en plus J'ai juste un Ouais c'est ça un pistolet fabriqué je sais pas trop quoi là Il y a ça à faire Et après au prochain niveau 55 j'aurai une mitrailleuse Et enfin un fusil d'assaut quoi Et le lance-roquette Et puis ensuite Et puis ensuite c'est ça dernier niveau Et il y aura la toile quand même La toile qui va être bien sympa Mais pareil ce sera lié avec l'électricité Donc tout ça pour dire Il reste encore pas mal de choses à voir Donc niveau contenu c'est vrai qu'on a de quoi faire La petite freeze Ah par contre ça m'étonne sur les tortues Je trouve que je mets pas mal de temps pour les tuer Ah non là ça va Tout à l'heure j'ai mis beaucoup de temps je trouve Alors j'aimerais bien me battre Bah par exemple quand on rentre un sirex pour voir Logiquement je dois pouvoir le battre je pense Parce que c'est vrai que dès qu'on les Dès qu'on les capture pour nous C'est vrai qu'ils sont plus puissants aussi T-rex Hein ? Un T-rex ? Ouais je disais j'aimerais bien me battre contre un T-rex Parce que genre dès qu'on capture un dinosaure Généralement il est plus puissant que quand il est à l'extérieur Donc genre libre Du coup je pense qu'on va pouvoir se le faire avec le Avec le Mince Le Spino Oui Ah par contre niveau stamina je te dis c'est tendu avec lui C'est moyen moyen Ah bah tiens des dilos là C'est vrai que c'est tellement marrant Quand tu revois en fait des petits dinosaures Ils sont tellement minuscules à côté de À côté du tien tu sais Et quand t'es habitué à marcher toi à pied Tu te dis mais je les voyais plus grands que ça quand même Je suis un peu bloqué Pas de T-rex Je suis pas sûr mais j'ai l'impression que ça casse les arbres Rien qu'en marchant en fait sur la route J'ai l'impression que j'ai pas besoin de taper Tu m'étonnes de la grossitude sur les trucs ? Ah oui Ah et ça c'était vrai aussi J'avais lu sur une mise à jour d'ailleurs Je l'avais zappé Que quand on est fatigué On peut continuer de taper Alors qu'avant on pouvait plus tu sais Sauf que la différence c'est qu'on continue de taper Mais je crois qu'on prend des dégâts par contre Non ça augmente notre torpeur C'est la torpeur que ça augmente ? Parce que j'ai l'impression que j'ai perdu un peu de vie aussi en même temps Après je me battais Mais je sais pas j'ai l'impression que ça descendait un peu plus vite Après c'est vrai que maintenant que tu le dis La torpeur a augmenté également Ah c'est pas les bonnes stats que je regardais 270 sur 750 Ouais ça doit être la torpeur alors ok Alors ça aussi c'est bon à savoir Si vous faites manger par exemple de la viande Ou quoi à votre dinosaure Et qu'il lui manquait justement de la vie Vous pouvez forcer pour qu'il mange Et ça lui remet de la vie plus rapidement Ça c'est assez sympa aussi Si vous avez besoin justement qu'il récupère plus vite Ça va être plutôt bien Donc ouais il faut que je fasse gaffe Parce qu'avec la torpeur qu'il a moi Il va bientôt finir à terre quoi Je sais pas s'il faut être à bloc en torpeur Pour tomber à terre Ou si genre à la moitié déjà T'as des probabilités de tomber Jamais fais gaffe Je pense qu'il faut être à bloc pour l'instant On va se faire le bloc en taux Genre il vient m'aider t'sais avec l'autre là T'as Fifi qui arrive là t'sais Elle a faim Ah oui Ouais ça le fait trop Ça le fait pas mal si tu regardes Le dino qui le rush comme ça là dans haut Hop Hop Ah Ah ouais c'est ça j'entends les bruits des arbres Je pense qu'il y en a qui tombent Le petit freeze Attends je vais essayer là bas Ah oui tu mets ton petit freeze Avec tous les dino qu'il y a là à charger Vas-y montre Non là ça a pas l'air de tomber pourtant Pourtant j'entends des arbres tomber pas loin Ah si il y en a un derrière Ouais en fait ils tombent mais Ceux derrière pas tous en fait Ça dépend de leur taille je pense Là c'est parce que je donnais un coup Non mais c'est vrai que quand tu vois déjà le stego C'est pas un petit dinosaure Quand tu vois l'autre à côté C'est un bon petit farm Du coup j'ai une petite question à te poser Mino Ce que tu nous as fait là dans la maison C'est pas irréversible rassure-moi Je peux le mettre en blanc si tu veux Tu peux pas l'enlever tout court Je sais pas Faudrait que j'essaye J'ai jamais fait la peinture Comment ça marche en fait T'as le l'engramme de la peinture j'avais vu Mais après il faut quoi Pour faire la couleur Ouais ouais pour l'utiliser Le pinceau juste pour utiliser la couleur Ou alors elle même juste la couleur D'accord enfin ouais il y a rien de spécial à faire Oui d'accord Ok ok Ah t'es déjà à la baraque Non J'ai vu les Ah non j'ai du charger les portes Et j'ai cru qu'elles s'ouvraient en fait Autant pour moi C'est vrai que ça fait un bon gros lézard quand même là Un bon lézard de compagnie Allez on va rentrer On va rentrer C'est vrai que là hop Avec l'enclos il commence à avoir du mal Par contre c'est bien avec l'armure en chitine On se fonde dans la masse en fait Avec le dino On se camoufle avec lui Hop Voilà 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 Je sais même plus si le mammouth il avait vu les gens Bon on a un mammouth Voilà Pile poil C'est le mec Le mec qui fera un autre comme ça Non je sais plus du tout en fait Si on avait eu l'occasion de le montrer ou pas En tout cas voilà on a un mammouth Bon voilà De toute façon on les avait déjà vu On en avait déjà vu pas mal Donc après il a rien d'extraordinaire C'est un éléphant quoi qui est assez lent Mais qui est bien pour farmer aussi Et qui est assez classe On a un peu de viande Hop Où j'en ai Alors on va faire la viande sécher Ça prend du temps donc Ouais Et t'as pas de quoi là pour Genre repeindre les murs Euh si Quelle couleur tu veux Euh je sais pas couleur En blanc Voie naturelle Ça fera vache Attends je vais essayer quelque chose Non Tu crois que tu peux faire Enfin genre que tu peux faire deux couleurs quoi J'ai pas essayé Je pense pas Mais genre pour peindre Attends je crois que T'as fait comment en fait Pour peindre Enfin T'as peint T'as dû peindre chaque mur Un par un en fait Oui 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 Mais pourquoi tu t'es pas arrêté Au premier G Quand t'as vu ce que ça faisait Parce qu'il s'est dit Bah si j'en remet un peu partout Ça s'est grave J'ai pas réussi à m'arrêter T'es sorti tout seul Non mais Ouais t'es fou toi On va mettre un petit peu de bleu avec On va voir ce que ça donne Ouais vas-y monte Ça a rien changé là Tadam Ah si Ohlala C'est mieux Bah c'est moche Mais c'est déjà mieux que ce que c'était J'ai envie de dire Non tu Enfin La couleur est plus belle Mais j'avoue Bon l'autre après tu peux dire On peut se fondre Tu vois Couleur Couleur herbe Et tout ça Bon le problème c'est que Ça me fait pas vraiment penser à de l'herbe Tout de suite Mais Ohlala Faut que je repène 16 aussi 16 va revenir Tu sais Mais pourquoi j'ai plein de couleurs Sur mon perso là Ohlala On a un artiste Chez nous Je vous le dis On a vraiment un Un vrai artiste Faut faire 3 clics Pour faire une armoire en plus Ah oui c'est abusé Mais du coup tu peux la mettre de plusieurs couleurs L'armoire Tiens tu vas essayer Ça donne du rouge Du bleu Et le pinceau Ah c'est carrément des red coloring Et tout Ouais Ça tu peux les utiliser directement Sur de l'équipement Des armes Et tout Ah ouais Genre là Sur mon armure en chitine Tu peux en utiliser Bois ma lance Ah c'est pour ça Qu'elle est bleue Ta lance Ah oui c'est vrai Que j'allais te le demander Justement Tout à l'heure Je me disais Ta lance Pourquoi elle est comme ça Et tout Ah ouais c'est stylé Genre tu peux le mettre Sur la lance Sur les armures Et tout Mais du coup Je comprends pas Les red coloring Et tout C'est des engram Que t'as Non ça en fait Il faut que tu prennes des baies Que tu prennes des gourdes d'eau Et que tu mettes Ah selon la couleur Ah ouais Avec la couleur des baies En fait Ah oui c'est super simple En fait Alors Ah oui d'accord Donc là Genre avec le pinceau Si je le prends Par contre Je vais prendre du 8 Et là je fais comment T'as mis quelque chose Sur le pinceau Sur le pinceau avant Bien sûr que non Il faut mettre quelque chose Sur le pinceau En plus Ok Ah bah voilà Maintenant ça va marcher De la couleur Attends Attends Est-ce que ça marche Là-dessus Et qui gauche Après J'arrive pas à Le reprendre 16 Non mais ça C'est parce que J'ai dû le déshabiller En fait Ah Ah oui T'as été loin En fait Pour le reprendre Oui Ah attends Ah et tu choisis La région Ok Ah c'est pas mal Mais du coup Ça prend du temps Ça prend du temps Mais ça te permet De customiser Un petit peu Comme tu veux Après c'est vrai Que c'est Voilà Il y a toujours J'ai fait le plafond Aussi Là il y a Tout le bas En fait A refaire Et alors T'as combien d'usages Quand tu mets Justement sur le pinceau Un bloc de peinture J'ai pas essayé Mais j'ai l'impression Que c'est entre 8 et 10 Ah oui donc Que je calcule C'est raisonnable Ok C'est pas juste A chaque fois Faut le refaire Ou quoi Non ok D'accord Et c'est pas mal Et du coup Du coup Si je veux essayer Ouais sur mon armure Si je fais Voilà Je fais bouger Mon armure Par exemple Je sais pas Le casque Hop Ah il y a des régions Aussi sur le casque Alors attends Oui Ah mais ça se voit pas Beaucoup remarquer Un rouge Sur de la chitine Et du bleu Ouais peut-être Surtout que je vois pas Beaucoup le casque En fait Je t'avouerai Cancelle Attends Si je le mets sur Mettons de l'armure Comme ça Est-ce que je le verrais mieux Ouais mais déjà On voit mieux Regardez On voit quand même Que ça fait rouge Et on voit la région Dessinée au-dessus En fait Mais à droite On voit vraiment Sur l'armure Ce que ça donne Il y a des toutes petites régions Il y a des plus grosses Effectivement je vais pas faire rouge Parce que ça se Quoique Allez on va en tester Pour tester un rouge Il se passe quoi là ? Il y a un parasoir Qui passait la tête De notre maison Ah d'accord Excuse moi Pas qu'il passe le parasoir Attendez j'avais trouvé Un endroit sympa Où le mettre Bah là ça peut être bien Là par contre Ça m'en utilise Un d'un seul coup Ok Et ça rend pas mal Ouais ça peut être sympa Et du coup Si je veux le mettre Sur la lance aussi Voyons voir Voilà On peut le mettre Sur le fusil Alors attends Sur la lance Color région Il y a le bout Il y a là D'accord Il y a vraiment Les trois régions Et du coup Si je le mets juste Sur le bout De la lance C'est assez stylé T'es plutôt sympa J'aime beaucoup La peinture Finalement J'aime pas du tout Ce que t'as fait Mais j'aime beaucoup Ce qu'on peut faire avec Et alors attends Je vais essayer Sur le fusil Hop Hop On doit pouvoir Voilà sur le canon On doit pouvoir le mettre C'est trop stylé Ah c'est sympa Bon Notre maison Devient très très moche Mais ça faut pas le dire Bon ça va Parce qu'on en a plusieurs Donc ça passe Et d'amidou Il se dit Mais il y a toutes les couleurs Maintenant Vu que je mette tout en rouge Non Du coup il y a rien Il n'y a pas le pinceau Genre pour enlever les couleurs Putain je vais chercher de l'eau Ah ouais peut être ça marche Avec de l'eau Tu crois que ça marche J'ai qu'une jarre Il faudrait peut être une gourde Hop Bah mais comment on ferait en fait Je sais même pas comment M'y prendre avec la jarre Parce que là Si j'appuie sur 5 Je vais la boire Ah ou alors Je mets de l'eau sur le pinceau Pinceau Ouais non mais ça marche pas Ah mais si je mets mon pinceau Carrément dans l'eau là-bas Directement Pourquoi ça marcherait pas C'est ce que tu viens d'essayer de faire ou quoi ? Non ça marche pas Non ça marche pas Je n'ai pas le pinceau Ah bah oui c'est vrai C'est vrai on en a qu'un Bah écoute je sais pas du tout Mais ouais ça serait bon à savoir aussi Bon en attendant En attendant on va ranger tout ça On va arrêter de faire des bêtises Et euh Non mais de toute façon On va clore cet épisode ici Écoutez on a fait On aura fait un épisode art Ok On a fait des dessins partout On aura vu le spinosaure Tu crois que je peux peindre le spinosaure ? Non je crois pas C'est le mec qui veut tout peindre maintenant Non mais ça aurait été un épisode sympa quand même Voilà On se sera amusé Bah allez dans tous les cas J'espère que ça vous aura plu Et puis je vous dis Dans les prochains épisodes Déjà vous aurez les grottes qui arrivent Toujours et encore Et vous aurez du coup Bah on va tester je vous dis Tout ce qui est électricité Tout ce qui est nouvelles armes Et peut-être si je level up encore Il me manque quoi ? Un level et demi Voilà dans un level et demi Ça va aller assez vite Surtout si on fait une grotte entre temps Donc je pourrais vous montrer aussi Ce qu'il y a à level 55 Donc voilà Il y aura pas mal de choses à venir Assez intéressantes aussi Donc voilà Allez je vous dis à très bientôt les amis